Parce que ce qui se passe, c'est que quand les gens sont sur leur passion, des fois, ils arrivent dans des trucs où il n'y a pas d'argent, ils ne font pas d'argent avec ça, et puis ils se retrouvent en galère. Ou encore pire, ce qui se passe, c'est que des fois, tu es là, tu ne sais pas c'est quoi ta passion, et tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire ? Dans quelle direction je dois aller ? Qui je suis ? Tu es perdu, en fait. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Hey, oh ! Je suis là, les gars, vous avez bien fait la fin. J'espère qu'il n'y a pas d'abonnés, cliquez sur la cloche, tu connais déjà. Et si c'est Jonathan, a-t-il l'idée de la chaîne, ça va te permettre d'être déter, passer l'action, créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose, mon YouTube 2K, elle est complètement gratuite, offert avant de créer à l'anac, regarde quand même, c'est où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, tu connais déjà, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois, et dedans, j'ai rajouté des bonus sur l'e-commerce, inversement immobilier, quoi d'autre ? Crypto-monnaie, personal branding, bref, tu as tout ce qu'il faut, si jamais tu veux en savoir plus, de toute façon, tu peux avoir un rendez-vous offert, complètement gratuit aussi, on se fait plaisir, les gars. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, et puis après, tu pourras poser toutes tes questions, si tu veux en savoir plus sur Pirate Marketing, si c'est des gens formés qui connaissent le business, ils vont pouvoir t'orienter aussi ailleurs, si jamais Pirate Marketing ne correspond pas à tes objectifs, voilà. Mais chose importante, si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est la base, les gars. Je connais des philosophes, là, qu'on lit plusieurs livres, qui regardent des vidéos, qui connaissent tout sur le business, mais qui n'ont rien fait, qui ne passent pas à l'action. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Pas d'excuse, j'ai grand dérivé dans quatre moments, j'ai redobé mon BEP, trop technique, dans le quartier des pyramides. Arrêtez de chialer, les gars, je vous le dis dans toutes les vidéos. On en a marre, là, les gars. Et passons directement au sujet de la vidéo. Bon, petite vidéo, les gars, où je vais revenir sur un livre que j'ai lu, qui s'appelle « So good, they can't ignore you ». Alors, je ne sais pas comment, si je dois s'en mettre en français, je pense quand même, parce que c'est un livre assez connu. Ça veut dire « Sois tellement bon qu'ils ne peuvent pas t'ignorer ». Et dans ce livre-là, il débinque la théorie de suivre sa passion, tu vois. Et ça, je l'avais toujours senti. Le truc de suivre ta passion, suivre ta passion, j'ai toujours senti que ce n'était pas bon. Je l'ai vu dans mon process au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai même pas forcément suivi ma passion, tu vois. Au fur et à mesure, j'ai senti qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Et il débinque bien le truc. Et quand j'ai lu, j'ai dit « Ah, je savais ». Tout le monde dit « Ouais, suis ta passion, suis ta passion ». Donc, si jamais tu as déjà entendu cette phrase-là, tu es au bon endroit. Et si jamais tu disais « Ouais, mais moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui me passionne, je ne sais pas ». Voilà, tu vas comprendre pourquoi, en fait, c'est du bullshit. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Et je suis en accord complet avec l'auteur. L'auteur, c'est Karl Newport. Le lire, parce que là, je vais te dire un petit peu moi ce que j'ai retenu, mais je pense que c'est un livre quand même important à lire. Surtout, c'est ce truc-là de « Ah, il faut que je suive ma passion. Qu'est-ce que je dois faire, etc. ? Qui je suis ? » Tu vois, le premier truc qui débinque, parce qu'on a tous entendu, si jamais, en tout cas, tu t'intéresses à tout ce qui est business, tu as déjà sûrement dû écouter le speech de Steve Jobs, où il commence direct « Suivez votre passion ». Et puis, il y en a plein qui disent ça. Warren Buffett aussi dit ça, je crois. « Suivez votre passion, nanana, nanana ». Et lui, il dit directement, déjà, Steve Jobs, et c'est vrai parce que j'ai lu sa biographie et je n'ai jamais percuté, je n'ai jamais fait attention. Steve Jobs, il est passionné par le zen et tout ce qui est méditation. Il n'a jamais été passionné par les ordinateurs. Même quand il a fait son premier travail, dans la grosse entreprise qu'il est connue, là. C'était quoi ça ? Ah, j'oublie le nom. Mais en tout cas, je sais qu'il travaillait la nuit et il venait pieds nus. Ça peut te dire tellement qu'il était en mode hippie, quoi. Il venait travailler pieds nus. Des fois, les gars, il se disait, est-ce qu'il s'est lavé ou pas ? Il ne savait pas. Le gars, il était à fond dans l'imitation. Est-ce qu'il est parti dans un monastère avec un maître, tout ça, pour pouvoir se trouver son intérieur, etc., machin, je ne sais pas quoi ? Non, il ne l'a pas fait parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'osé à se faire. Wozniak était passionné par les ordinateurs. Et après, c'est au fur et à mesure qu'il a commencé à faire le business. Il se trouvait une passion dans la création de son business. Mais à la base, sa passion, ce n'était pas ça. Donc, si jamais lui-même, il avait suivi son propre conseil, ce que dit l'auteur, il serait déjà parti dans un monastère. Il n'aurait fait que ça. Mais il savait qu'on ne pouvait pas faire d'oseille, tu vois ? Donc, lit son livre parce qu'après, il prend des exemples d'amis qu'il a eus qui, eux aussi, étaient passionnés par tout ce qui était… Il avait tout quitté, il avait tout vendu. Il avait passé, je crois, deux ou trois ans avec un maître pour pouvoir se retrouver, etc., méditer, etc., machin. Et puis après, finalement, quand il a vraiment trouvé la soi-disant paix intérieure qu'il voulait trouver, finalement, il s'est rendu compte qu'il n'était pas plus heureux. Il est juste revenu à la base. Enfin, il a tout quitté. Enfin, il a repris un travail. Il est revenu. Il s'est remis dans la vie normale. Et aujourd'hui, il est très heureux. Parce que sa théorie, comme ça, je te la donne direct. Sa théorie, ce n'est pas que tu suis ta passion. C'est que tu cherches à savoir quelles compétences tu dois apprendre pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, en fait, fais quelque chose que les gens sont prêts à payer. Et après, avec cet argent-là, tu vas pouvoir investir dans ta passion où tu ne vas pouvoir faire que ta passion, si tu veux. Mais une fois que tu as de l'argent. Parce que ce qui se passe, c'est que quand les gens ont sur leur passion, des fois, ils arrivent dans des trucs où il n'y a pas d'argent. Ils ne font pas d'argent avec ça. Et puis, ils se retrouvent en galère. Ou encore pire, ce qui se passe, c'est que des fois, tu es là, tu ne sais pas c'est quoi ta passion. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire ? Dans quelle direction je dois aller ? Qui je suis ? Tu es perdu, en fait. Et donc, du coup, tu ne passes pas à l'action. Le temps, il passe, machin. Et comme on t'a dit, il faut suivre ta passion, tu es là, oui, mais je ne sais pas. Donc, autre raison que j'ai noté par rapport au fait que c'est du bullshit, par exemple, c'est que tu n'as pas tout testé, en fait. Parce que pour savoir c'est quoi ta passion, il faudrait que tu testes tout, tu vois. Comment tu fais pour savoir ? Comment tu fais pour savoir c'est quoi ta passion ? C'est normal que ça va être difficile. Il faut tester trop de trucs. Moi, je suis tombé par hasard. Je vais commencer à faire la salsa. Et je me suis trouvé genre, j'aime bien la salsa. Mais jamais de la vie, je n'aurais pensé être un danseur, gars. Jamais de la vie. Et je suis tombé, j'ai essayé la salsa par hasard parce que j'étais là, j'étais en Colombie. J'ai dit, vas-y, on va essayer de s'adapter. Tu connais, nous, on aime s'adapter. On va s'adapter à la culture. Vas-y, je vais apprendre la salsa. J'ai commencé, j'ai dit, oh, j'aime bien ça. Voilà, tu vois. Donc, imagine comment ça va être compliqué pour les gens qui veulent absolument suivre leur passion. Si tu n'as pas de passion, tu es là, tu dois tout essayer. Il y a des trucs que tu ne sens même pas d'attirance, mais il faudrait tout essayer pour savoir c'est quoi ta passion. Autre chose aussi que j'ai noté, c'est que la passion que tu as peut-être aujourd'hui, ça ne va peut-être pas être la même passion que tu auras dans 5 ans ou dans 10 ans. Moi, j'étais passionné par FIFA. Je jouais toute la vie à FIFA. Ok, ça me passionnait. Aujourd'hui, ça me passionne moins. Alors, tu imagines, si jamais j'étais mis dans une carrière de joueur de vidéo FIFA, genre, est-ce qu'il y a des gars qui font ça ? Imagine, 10 ans après, tu es là, tu as passé 10 ans de ta vie à développer un skill qui ne t'intéresse plus aujourd'hui, tu vois. Donc, ça, c'est un autre point pour le truc, ouais, sous sa passion, je ne suis pas d'accord. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, d'ailleurs, de toute façon, vous pouvez mettre en commentaire sur le fait que non, pour moi, la sous sa passion, c'est obligatoire, etc. Donc, en gros, l'auteur, ce qu'il dit, c'est que, comme je t'ai dit, en fait, tu choisis une compétence où les gens sont prêts à te payer, cher, du coup, c'est quand même plus intelligent. Et c'est quand tu vas travailler sur cette compétence et tu vas commencer à devenir bon, qu'à ce moment-là, tu vas trouver une passion, OK ? Lui, c'est ce qu'il a vu. C'est pour ça que je te conseille de lire aussi le livre parce que là, je fais vraiment un... Je te prends les brides qui m'ont vraiment marqué. Mais il montre, il débanque vraiment et il montre que tous les gens, finalement, qui ont été passionnés par quelque chose, c'est... À la base, ils n'étaient pas passionnés par ça. Mais c'est quand ils ont commencé à devenir bons dedans qu'ils ont commencé à se passionner par ce qu'ils faisaient. Ou qu'ils ont trouvé dans le travail qu'ils font, quelque chose qui fait que ça les passionne. Et je vais te dire à l'extrait du livre que j'ai trouvé vraiment pertinent que je vais le partager avec toi. Deux points alors. Le premier, il dit l'état d'esprit de l'artisan. Dans l'artisan, c'est celui qui part de zéro, qui n'a pas de passion, OK ? C'est le genre qui dit juste OK, je me concentre sur qu'est-ce que je peux apporter au monde et ça se traduit sur quelles compétences je peux apprendre qui va me permettre de gagner de l'argent, tout simplement, et où les gens seront prêts à bien me payer. Donc, c'est ça l'esprit de l'artisan, OK ? Contrairement à celui qui dit juste follow, je suis ma passion, OK ? Alors que l'état l'état d'esprit de l'artisan se concentre sur ce qui peut offrir au monde. L'état d'esprit de la passion se concentre plutôt sur ce que le monde peut lui offrir. Donc déjà, juste avec ça, déjà on peut, ça y est, c'est débanqué, ça y est, c'est plié déjà. Juste avec ça. Comment tu veux être dans un monde où pour pouvoir gagner de l'argent, il faut apporter de la valeur et tu te concentres uniquement sur ce que le monde peut t'apporter ? C'est pareil avec une relation, c'est jamais quelle que ce soit relation de femme ou amitié, si jamais tu es toujours te concentrer sur ce que l'autre il peut t'apporter, ce que l'autre il peut t'apporter, ça ne fonctionnera pas. Tu vois, donc juste avec ça, déjà, c'est plié déjà. Et il dit que, et c'est dans cet état d'esprit que la plupart des gens abordent leur vie professionnelle. Et il rajoute, lorsque vous entrez dans le monde du travail avec l'état d'esprit de la passion, donc genre, suite à passion, les tâches ennuyeuses qui vous sont confiées ou les frustrations de la bureaucratie de l'entreprise peuvent devenir trop difficiles à gérer. Tu vois, tu as une sorte de frustration. On a tous déjà entendu ça. Deuxièmement, c'est plus grave. Les questions profondes qui motivent l'état d'esprit de passion. Bon, c'est un peu mal traduit, mais voilà, tu comprends. Qui suis-je ? Qu'est-ce que j'aime vraiment ? Je rajouterais même, quelle est ma mission ? Tous les trucs que tu entends sur tout ce qui est développement personnel, etc., etc. C'est basé là-dessus en fait. Parce que du coup, ok, suis ta passion, mais pour suis ta passion, ok, mais du coup, tu vas commencer à te poser des questions existentielles. Mais alors, qui je suis alors ? Parce qu'il faut que je suis, t'es perdu. Je sais, parce que je suis passé par là aussi, tu vois. Et donc, il se dit qu'est-ce que j'aime vraiment sont essentiellement impossibles à confirmer. Les questions qui suis-je vraiment et qu'est-ce que j'aime vraiment se réduisent rarement à des réponses claires par oui ou par non. Bah oui, comment tu fais pour savoir en fait ? Alors sinon, tu vas aller voir quelqu'un qui va te dire, voilà, tu es ça. Boum. Ou ta mère, elle va te dire, mais non, mais toi, tu es ça. Boum. Tu vois. En d'autres termes, l'état d'esprit de la passion est presque garanti pour vous garder perpétuellement malheureux et confus. Ce qui explique probablement pourquoi Brunson admet pas longtemps après son épopée de chercheur de carrière. What should I do ? Qu'est-ce que je devrais faire avec ma life ? Le seul sentiment que tout le monde dans ce livre a éprouvé est de manquer la vie. L'état d'esprit de l'artisan offre la clarté tandis que l'état d'esprit de la passion offre un marécage de questions ambiguës et sans réponse. Je pense que là, il a plié ou pas ? Et ça, je confirme parce que tous les gens qui ont créé leur business ou qui sont passés dans leur truc, ils sont obligés de confirmer ça. Si jamais tu es parti dans le mode « Ouais, suivre sa passion, qui je suis, etc. », à un moment donné, tu ne sais pas. Tu es là « Oui, non. » Et tu ne sais pas. Il faut que je trouve ma passion, etc. Après, quelqu'un dit « Ouais, c'est ça. Comme tu as vécu ça, 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 ça. » En fait, c'est ça. Tu es fait pour ça. Donc, concrètement, pour moi, le truc « Suivre sa passion » ne tombe pas dans ce piège-là, c'est sûr. Lui, ce qu'il dit, parce qu'en fait, pourquoi les gens veulent suivre leur passion ? L'idée, c'est quoi ? C'est parce qu'il veut être heureux. Tout le monde veut être heureux. OK ? Et dans le livre, en fait, ce qu'il explique, c'est que ce qui rend heureux, c'est d'avoir du contrôle, en fait. C'est le contrôle de ta vie. Donc, c'est le contrôle de tes finances, le contrôle géographique. Enfin, c'est la liberté, en fait. Tu peux pouvoir contrôler ta vie, à quelle heure tu te lèves. Et tu n'as pas forcément de créer ton business. Ça peut être à ton travail. Tu es devenu tellement bon. D'ailleurs, c'est le titre du livre. Tu es devenu tellement bon que tu peux te permettre, par exemple, de demander un mi-temps et puis après, te consacrer, je ne sais pas, à la méditation, si jamais tu veux faire de la méditation. Parce que tu es devenu tellement bon que de toute façon, ils ne peuvent pas se passer de toi. Tu vois ? Donc, du coup, tu as du contrôle sur ta vie et tu es encore plus heureux. Ou tu peux dire, je fais un mi-temps et je laisse mon business à côté que j'ai toujours voulu faire sur la méditation aussi. Je reprends le même exemple. Mais ce qui te rend heureux, c'est le contrôle. Et pour pouvoir avoir du contrôle, il faut être bon dans quelque chose parce qu'il faut que tu gagnes de l'argent. Parce qu'ils prennent des exemples dans le livre où des gens qui ont essayé de commencer par leur passion et puis après, ils galèrent parce qu'en fait, ils n'ont pas les compétences pour pouvoir marketing, de vente, etc., pour pouvoir faire de l'argent. Et donc, du coup, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils galèrent, etc. Non. Le process, c'est te concentrer sur apprendre une compétence et devenir bon dedans. Une compétence où les gens sont prêts à te payer cher, une business en ligne, etc., enfin, je ne sais pas ce que tu es au courant. Et devenir tellement bon que les gens sont prêts à te payer. Et après, une fois que tu as développé suffisamment d'argent qui te donne du contrôle sur ta vie, dans tous les aspects, déjà, d'une part, tu seras heureux et deuxièmement, tu auras toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vivre ta vie comme tu as envie. Suive ta passion si tu en avais déjà une et si tu n'en avais pas déjà une, de toute façon, tu seras passionné par ce que tu auras développé, parce que dans le livre, il montre que tous les gens qui sont restés focus et qui ont travaillé sur une compétence sont devenus passionnés par ce qu'ils faisaient. Un peu à l'image de Steve Jobs. Donc, conclusion pour moi, suivre sa passion, c'est encore une excuse, ce que j'appelle des bullshit, encore une excuse que les gens se sont trouvés pour esquiver le charbonnage. Voilà. Parce qu'ils disent, si je fais ça, je n'aime pas, je n'ai pas envie de le faire. Je n'ai pas envie d'apprendre le marketing, je n'aime pas, ça me saoule, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de créer mon business en ligne, je n'ai pas envie d'apprendre comment créer c'est aussi simple que ça. Donc, ils se disent que si je trouve un truc qui me passionne, au moins, je n'aurai pas l'impression de travailler. Toujours l'être humain est en train d'essayer de chercher un raccourci ou essayer de ne pas souffrir, de ne pas aller au charbon. Ça ne fonctionne pas, honnêtement. À moins que ta passion c'était le football et que tu es devenu footballeur professionnel, pourquoi pas ? Mais rares sont les personnes à qui on a dit suivez ta passion et genre, ils ont suivi leur passion et ils ont eu des résultats extraordinaires. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. En commentaire si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin que moi, tu as tout en description. Il y a même du coaching maintenant que je propose. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais les ton camp.